Ce soir, dernier épisode de notre série consacrée à la Toussaint, avec une rencontre, celle d'un prêtre qui bouscule les codes de sa profession. Le père Bertrand Monnier est un homme de foi, mais c'est aussi et surtout un passionné de jeux vidéo et de musique métal. Un curé geek qui organise régulièrement des ateliers pour partager sa passion. Grégory Boileau et Stéphane Matuchet l'ont rencontré. C'est un presbytère qui ne ressemble à aucun autre. Au cœur de celui-ci, on y découvre une salle de jeux vidéo. Quatre ordinateurs et des gamers acharnés, dont le père Bertrand Monnier. C'est celui-là qui est le plus puissant, celui-là il n'est pas très puissant, c'est pour ça. Un tee-shirt de heavy metal sur lui, l'homme d'église est concentré. Il organise ce jour-là une séance catholique avec des enfants de Verdun. Des rencontres autour d'un jeu vidéo de stratégie. Une passion dévorante pour Bertrand Monnier, qui a même écrit un livre sur le sujet. Il y a souvent une inspiration religieuse dans les jeux vidéo, même si pour la plupart c'est purement cosmétique, c'est juste pour faire beau, c'est pour le décor. Mais ça amène des questions, ça amène de la réflexion, du dialogue, du débat, voilà. A 44 ans, Bertrand Monnier est responsable de 28 clochers dans la Meuse. Un prêtre atypique qui souhaite mettre en avant ses passions tout en partageant sa foi. Il aime la littérature fantastique, le cinéma, la musique, des thèmes totalement délaissés par l'église. Au XXe siècle, l'église catholique en France s'est beaucoup focalisée sur les questions sociales et morales, mais au détriment des questions culturelles. Et on est un peu passé à côté de la révolution numérique, de toutes ces nouvelles formes de culture, et arriver à créer des espaces de dialogue, arriver à créer ces endroits où on peut un petit peu croiser, ces carrefours où on peut croiser un petit peu tout ça, c'est extrêmement riche. Voilà, c'est même passionnant. Mais son autre religion, c'est avant tout la musique métal. Bertrand Monnier en est fan, depuis le collège. Et ensuite, ils ont fait 7 SETH, c'est celui-là, où t'as les 10 morceaux sur les 10 pays d'Egypte. C'est pas mal. A l'époque, il se cachait pour écouter ses groupes favoris. Aujourd'hui, il a même créé une association qui organise des concerts métal dans la Meuse. Un genre musical qui a souvent mauvaise réputation. On a tous des clichés. Un prêtre qui écoute du métal, il y a quelque chose qui ne sonne pas. Parce que le métal, on est sur quelque chose qui va être plutôt soit apolitique, soit anti-religieux. Donc il y a quelque chose qui dit sonner. Et puis finalement, en fait, ça me paraît cohérent au vu du personnage maintenant. Il y a une grande richesse culturelle, que ce soit la musique, que ce soit les livres. Et puis ça a matché comme ça. C'est tous les chants traditionnels des Islandais. Mais plus les voix, il y a 150 choristes, 80 musiciens. Ça, ça transcende. Quand on est métalleux, quand on dit « Mon Dieu, quelle horreur je suis là », moi j'ai un sourire jusqu'ici. Parce qu'en tant que métalleux, quand on dit « Ah, mon Dieu, au secours », c'est une réussite. Il y a quelque chose qui passe. C'est mieux que l'indifférence. Aujourd'hui, les gens sont très indifférents par rapport aux questions religieuses. Voilà, le heure frontal est nettement préférable à l'indifférence. Un prêtre qui forcément ne passe pas inaperçu. Encore plus en milieu rural. Bertrand Meunier bouleverse les codes traditionnels de l'église. Alors il ne laisse personne indifférent. Père Meunier ? Bonjour, c'est vrai. Il nous bouscule. Il nous bouscule. Il est différent. Il est différent des prêtres qu'on a eus auparavant. Moi, je l'admire beaucoup. On peut discuter avec lui. Il ne juge jamais, jamais personne. Le curé geek et métalleux n'a pas encore fini de surprendre ses fidèles. Il travaille actuellement sur un nouveau livre consacré cette fois-ci au tatouage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada